Bonsoir à tous ou re-bonsoir à tous, c'est Romain du cycleanalyse.com. Bienvenue à ce webinaire, organisé avec Wildata et surtout au World Trade Institute. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Merci en tout cas de votre temps. L'objectif de ce webinaire, c'est tout simplement de vous apprendre à travailler les marchés avec Wildmaster XO. Le sujet de ce soir est comment travailler un marché sans tendance ou comment détecter les titres à potentiel quand le marché est moins évident. Évidemment, j'entends quand vous travaillez les marchés actions, que ce soit les actions françaises ou les actions américaines, dans un PEA ou dans un compte-titres, vous devez toujours surveiller ce qu'on appelle l'indice de référence. Pour les actions françaises, c'est le CAC. Pour les actions américaines, c'est le S&P. Vous aurez compris la logique. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'effectivement, quand on est dans un marché avec un CAC en hausse, en forte hausse, en forte tendance, c'est un peu moins dur, on va dire, de trouver des titres qui montent puisque le marché monte. Donc forcément, les titres corrélés au marché, les grosses actions du CAC 40 montent. Donc il suffit d'acheter un petit peu, d'être peut-être un peu moins sélectif pour avoir un portefeuille qui fasse 10, 15, 20 % par an. Quand le marché est moins évident ou en phase de baisse, ou ce qu'il y a de pire même, dans un range neutre, comme on a pu le faire depuis le début de l'année, mise à part hier évidemment, là, il faut être un peu plus fin dans cette section de valeur, essayer de chercher des titres qui ont peut-être beaucoup baissé et qui montrent des signes de retournement et qui ont du retard, on va dire, à rattraper. Donc c'est l'objectif de ce webinaire, surtout que moi, le Wildmaster, je l'utilise au quotidien depuis plusieurs années. C'est mon outil de travail. Je suis avant tout trader pour un fonds d'investissement. Je donne aussi des plans de trading. Je donne des opportunités au quotidien sur les marchés français et américains. Et c'est mon outil, voilà. C'est un petit peu grâce à lui, j'ai envie de dire que j'ai appris l'analyse technique. Pour ceux qui me reconnaissent, vous savez que j'ai travaillé avant chez Wildmaster. Et c'est lui qui me permet de travailler au quotidien les marchés. Parce que c'est un outil qui me fait gagner du temps. C'est un outil fiable. Et surtout, c'est le seul outil du marché à être installé sur l'ordinateur. Donc il me permet de travailler dessus de n'importe où. Et surtout, d'avoir une puissance de calcul qui me permette de chercher des titres avec ce qu'on appelle du multicritère. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, ça fait 30 ans que Wildmaster existe. Et forcément, ils ont pu développer quelque chose de très puissant. Et on va prendre un travail ensemble. Je rappelle rapidement pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont nous. Lationalist.com. Donc je l'ai dit, on est d'abord un fonds d'investissement plutôt spécialisé à la base sur les biotech depuis 20 ans. Et évidemment, ce n'est pas moi qui ai commencé à investir. C'est plutôt notre patron. Et surtout, un service d'encadrement en trading. Avec d'une part, ce qu'on appelle chez nous les lettres actions. Donc on a un service pour les PEA, un service pour les actions américaines. Nous proposons également nos trades par SMS. Parce qu'on fait aussi des trading sur les contrats futurs, sur les indices CAC et DAC. Et des sessions de live tous les jours de 8h30 à midi. Nous tradons avec nos abonnés en réel, en direct, devant vous. Dans le but de ne plus être tout seul devant l'écran. C'est pour ça que nous avons créé l'analyse.com. C'est pour vous permettre d'avoir accès à des stratégies professionnelles. Et surtout, de pouvoir contrôler nos émissions en même temps en cas. Rapidement, pour finir, comme ça vous connaîtrez le service. Par exemple, pour les abonnés de la lettre PEA, vous avez tous les matins ce que l'on appelle un morning meeting que je vous envoie. Qui vous donne un peu nos sentiments pour la séance à venir et nos plans du jour. Donc ça, je l'envoie tous les matins. Et vous avez tous les soirs notre lettre PEA. Donc ça, c'est la lettre d'hier par exemple. Je vous fais un petit résumé de la séance. Pourquoi c'est monté ou pourquoi c'est descendu. Une analyse technique du CAC en journalier. Le palmarès. Le portefeuille. Et quand il y a des opportunités, vous avez évidemment l'explication technique, la stratégie avec l'entrée, le stop, la cible, le nombre d'actions à acheter. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, on est le seul service qui vous conseille sur un nombre d'actions pour rester dans un money management professionnel. 1% de perte. Vous allez comprendre pourquoi après sur les grosses valeurs 0,75 sur les small caps. Et toujours un petit graphique qui accompagne. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir se former également par la pratique. Il y a à peu près entre 70 et 80 idées de trade par an par marché. Et l'avantage, voilà, c'est que vous savez gérer le risque, vous êtes encadré, vous apprenez à travailler. Nos abonnés, le but, c'est qu'ils soient autonomes. Je travaille à partir de Wallmaster. Donc l'idée, c'est qu'au bout d'un an, deux ans d'abonnement, vous puissiez travailler tout seul. Et voilà, on va dire apprendre une méthode de travail correcte et solide. Ensuite, on a le pack trader, où là, c'est un peu différent. Je vous laisserai peut-être plutôt aller voir le site directement. Ce sera plus efficace. Et on vous a préparé une petite offre à la fin. Je vous en parlerai. On va d'abord passer à la pratique parce que je pense que c'est pour ça que vous êtes venus. Je vais vous partager le Wallmaster. Juste une chose, si les questions, vous pouvez bien les poser dans le chat et non dans l'outil questions-réponses. Puisqu'à la fin de ce webinaire, on passera aux questions. Et ce sera beaucoup plus efficace plutôt que de couper à chaque fois. Essayez de les noter et on fera le dernier quart d'heure sur les questions-réponses. Alors voilà, à l'écran, j'ai donc Wallmaster X. Alors, je pense que vous êtes nombreux déjà à le posséder. On va quand même refaire un tour pour que vous puissiez être sûr de bien, bien comprendre les choses. Wallmaster X, donc c'est d'abord un Market Analyzer. Market Analyzer, c'est ce qu'on a sur la partie ici de gauche. C'est vraiment la puissance du logiciel. C'est grâce à ça que vous pouvez scanner un marché complet, mettre vos critères et avoir un dégagement automatique, systématique des valeurs qui correspondent. C'est vraiment la force de ce logiciel. C'est ce qu'on a à gauche, les Market Analyzers. Et ensuite, on a évidemment la partie graphique avec tous les assistants visuels qui composent l'écran. On va décortiquer ça tranquillement et pouvoir vous apprendre à appliquer ma méthode et cet espace de travail dans votre Wallmaster. Alors, ce qui serait intéressant, c'est qu'on puisse effectivement partir d'un espace vide. Je pense que ça serait pas mal de faire ça. Ça serait pas mal. On va commencer, on va vider l'espace de travail et on va partir d'un espace tout vide. Je pense que c'est le mieux pour que vous puissiez apprendre à faire à la maison. Alors, ma méthode, elle est composée de quoi ? Elle est composée de plusieurs modules qui sont additionnels au Wallmaster X. D'abord, le module Investor Plus, qui est un petit peu la méthode de Weinstein, que j'ai moi adapté un petit peu en le journalier. Et ensuite, le module qu'on appelle VBA, Volatility Band Advisor, qui utilise plutôt les bandes de Bollinger. Ma méthode, elle consiste à détecter les actions qui auraient beaucoup baissé, auraient beaucoup perdu par rapport au marché, qui auraient sous-performé le cash, par exemple, mais qui montrent des signes de retournement. Je pense que c'est comme ça qu'il faut travailler dans des marchés avec une tendance difficile. Comme je le disais tout à l'heure, dans les marchés très haussiers, il suffit d'acheter Total et vous serez tranquille. Et donc là, vous allez voir comment détecter cela. Pour ceux qui savent le faire, en tout cas, on va mettre un Market Analyseur en place. Donc pour ça, il suffit de cliquer sur Market Analyseur, bien évidemment, et d'ouvrir le Market Analyseur détection des signaux techniques. Comme vous voyez, c'est ici. C'est l'un des markets d'Investor Plus qui permet de mettre nos critères et d'avoir un dégagement qui se fait. Vous allez voir. Donc j'ouvre mon Market Analyseur. On va venir le placer au milieu de l'écran. On va travailler d'abord sur le CAC, mais on reviendra sur le disque plus grosse de valeur. C'est pour qu'il calcule un petit peu plus vite. Voilà. Et on va bien le mettre en journal. Donc vous voyez, ce Market Analyseur, pour l'instant, il n'est pas très compliqué. C'est une colonne qui comporte évidemment les noms des actions en question. Une colonne justement sur cette force relative, cette performance relative. Je vais vous expliquer ce que c'est après. Et une colonne, vous voyez ici, qui vous dit signaux et positions en cours. On va ouvrir un graphique maintenant. Le graphique Investor Plus et le graphique signaux et positions en cours. Parce que lui, à la base, Investor Plus, c'est un module qui vous donne des signaux. Voilà. Il dit acheter ou clôturer une position acheteuse. C'est calculé par rapport à une stratégie plutôt hebdomadaire, la stratégie de Stan Wannstein, pour ceux qui connaissent, que moi, j'estime non pas dépasser. Bien évidemment, je ne me permettrais pas de critiquer Stan Wannstein, mais c'est vrai que dans les marchés actuels, c'est peut-être un peu plus judicieux de travailler en journalier. Ça me paraît plus dynamique. Donc, la première chose à faire, c'est déjà de vérifier que son market analyzer est bien en journalier. Vous voyez la période ici. Vous pouvez travailler même en une heure, en 15 minutes, pour ceux qui ont des trading, en semaine, en mois, pour ceux qui ont des long termes. Moi, je mets journalier. Jour sur deux ans, cinq ans, dix ans. Il y en a beaucoup qui me disent, ça change quoi ? C'est la profondeur d'analyse. Plus vous allez chercher de l'analyse profonde, plus votre market analyzer va mettre du temps, ce qui est normal à calculer les choses. Je pense que si vous vous mettez en jour deux ans, c'est amplement suffisant. Donc voilà, là, vous voyez, on nous donne des signes d'achat régulièrement, sur deux merveilleux, on peut prendre le Valeo. OK, c'est génial. Mais ce sont les critères de la méthode de base. Moi, je travaille avec des critères un petit peu plus dynamiques. J'utilise par exemple la moyenne mobile 50. La moyenne mobile 50, qui me permet de détecter un type de milieu intéressé. Donc on va modifier les critères de la méthode en question. J'espère que je ne vais pas trop vite. Je vais juste regarder le chat, s'il y a une première question ou pas. Non, c'est parfait. Alors, vous voyez, vous avez une colonne ici, signaux et position en cours. C'est ça, l'idée, c'est que dès qu'il y a un titre qui va correspondre aux critères de ma méthode, il est dégagé. Donc il faut bien sûr renseigner la méthode. Vous avez un petit marteau qui est là. On va zoomer pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Hop, désolé. Il y a un petit marteau ici. Bon, apparemment, j'aurais peut-être pas dû télécharger ce petit truc pour le zoom. Ce n'est pas très grave. On a plusieurs critères qui vont faire qu'on va dégager un titre ou pas. D'abord, ce sont ce qu'on appelle les breakouts. Évidemment, je vais vous expliquer ce que c'est un breakout. Vous avez un titre qui est enfermé dans un canal. Dès que ce canal est cassé par le haut, c'est ce qu'on appelle un breakout aussi. Donc, pour calculer ce canal, on peut prendre un canal long terme sur 100 périodes ou un canal court terme. Moi, je vais prendre un canal sur 30 périodes. Voilà. Ensuite, on nous demande les trois moyennes mobiles qui vont servir à définir la tendance. Donc, je prends la moyenne mobile 5, 25, 50 avec un message de 10. Voilà. Donc, je recommence pour que ce soit clair pour tout le monde. On clique sur le marteau de la colonne. Les breakouts aussi. Il y a un autre marteau. On utilise des breakouts à 30 périodes. Ensuite, la moyenne mobile. Vous voyez, si je reclique sur le marteau, de base, il va nous donner un signal Wallmaster 6, 1 titre, 4. C'est la moyenne mobile 200 jours. C'est beaucoup trop long 200 jours dans les marchés actuels. Donc, on va mettre 50 jours. Là, moyenne mobile 50. C'est ma fétiche. C'est ma référence à moi. Voilà. On va cliquer sur Valider. Et la DX, on ne va pas le changer. Donc là, on vient de changer les critères de détection. Et en quelques clics de souris, vous avez mis une stratégie différente que celle de base. Et donc, si on recalcule le market analyzer, vous allez voir que les titres, les signaux sont évidemment différents. Et aujourd'hui, on a par exemple deux signaux d'achat. On va regarder juste après. Est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on y va pas ? Maintenant, on a changé les critères du côté du market analyzer. On va aussi changer les critères du côté du graphique. Je m'en rappelle, quand j'étais chez World Data, à l'époque, des fois, il y avait quelqu'un qui me disait, « Romain, je ne comprends pas. J'ai un signal d'achat dans mon market analyzer, par exemple, dans l'Eolia. Vous voyez, j'ai un signal d'achat ici. Mais je ne l'ai pas du côté de mon graphique. C'est normal, il faut aussi, au niveau de l'assistant visuel Investor Plus, changer aussi les critères. Parce que là, vous voyez, je reclique sur le marteau de l'assistant visuel. C'est toujours les anciens critères. En l'occurrence, le break-out à 100 périodes et la moyenne mobile de 100. Donc là, je vais mettre ceux de tout à l'heure. Donc, on répète les break-outs à 30 périodes. Et rassurez-vous, suivez le webinaire. Il est enregistré, donc vous pourrez le revoir et prendre des notes plus tard. Donc, je remets exactement les mêmes choses que ce que j'ai mis dans le market analyzer et la moyenne mobile 50. Voilà. Et regardez, comme par magie, si j'ai un signal sur Solixo, il apparaît à la fois dans mon market, dans mon graphique. On a mis exactement la même chose. Super. On a en dessous un indicateur qui s'appelle le DMI, qui vous donne la force de la tendance, et un indicateur qui s'appelle l'OBV, qui vous donne un petit peu une vision plus claire des volumes. Ces deux indicateurs sont déjà à l'intérieur de la méthode. Ça veut dire qu'Investor Plus va vous donner un signal d'achat si le titre en question casse sa moyenne mobile 50, mais si l'OBV est aussi. Donc, moi, ce que je propose, c'est que vous puissiez vous faire à la maison un espace facile. C'est souvent la mode, les indicateurs, j'entends parler d'Ishimoku, j'entends parler de ci, de ça. Là, en ce moment, c'est la mode sur les figures harmoniques. Enfin, je vois des écrans où c'est un véritable sapin de Noël, finalement, et la personne en question ne sait plus s'il doit acheter ou doit vendre. Je pense, moi, qu'une bonne méthode, c'est avant tout une méthode facile. Donc, pour vous permettre de lire plus facilement vos graphiques, ce que je vous propose, c'est de supprimer ces deux indicateurs en cliquant sur la petite croix qu'on a en barre. Vous voyez, c'est déjà beaucoup plus clair, puisqu'ils sont déjà pris en compte dans la détection de signaux, à quoi bon les afficher, si ce n'est se perturber. Même si, évidemment, les puristes pourront les remettre, mais, souvent, une bonne méthode, c'est une méthode simple. Une bonne méthode, c'est une méthode qui vous donne un bon taux de succès. Il y aura des pertes, évidemment, mais ce n'est pas parce que vous mettez 10 indicateurs en plus sur vos écrans que vous ne perdrez jamais aucun prix. Donc, supprimons. Le prix de base est affiché en bar chart. C'est une lecture des prix différentes de ce qu'on peut connaître habituellement, qui sont plutôt les bougies japonaises. Donc, on va cliquer sur le petit bouton prix, ici, et on va, dans représentation, aller chercher chandelier. Voilà. Donc là, vous voyez, déjà, vous avez déjà, ce n'est pas évidemment toute la méthode, on va faire autre chose juste après, mais vous avez déjà quelque chose de bien, puisque vous avez un market analyzer qui vous détecte des titres qui a un coup de caisse à l'inmobile 50 jours, et vous avez un graphique qui est cohérent avec votre market analyzer. Génial. Moi, j'utilise une deuxième chose, c'est la moyenne mobile 30 semaines. Ça veut dire quoi ? Moi, je vais chercher les titres qui sous-performent le marché, comme Veolia, on le voit, c'est une valeur qui a beaucoup baissé, contrairement au CAC, mais qui pourrait rattraper son retard. On le voit, elle casse la moyenne mobile 50, elle a comblé le gap d'il y a quelques jours, et elle affiche la force relative haussière. Qu'est-ce que la force relative, pour faire très simple, c'est le comportement d'une action. Il y a deux types d'actions. Il y a des actions qui sur-performent le marché, donc qui font mieux que leur indice de référence, et il y a des actions qui sous-performent le marché, qui font moins bien. Ça, je pense que c'est OK pour vous. Mais elles peuvent aussi, soit faire moins bien, mais être en phase de rattrapage, ou faire mieux, mais être en phase de perte d'avance. Et ça, c'est avec la force relative qu'on le voit. Donc, une force relative haussière d'un titre qui sous-performe, comme Veolia, c'est un titre qui a évidemment perdu plus que le marché, mais qui est en train de rattraper son retard. À l'inverse, un titre comme Sodexo, qui sur-performe le marché, mais qui affiche une force relative haussière, eh, baissière, pardon, c'est un titre qui fait mieux, mais qui est en train de perdre son avance. Donc, première chose à retenir dans notre tête, vous pouvez même noter, vous faire tatouer où vous le voulez, on n'achète jamais une action qui a la force relative baissière. Donc, ça, ça peut être un premier filtre qu'on peut mettre dans son market analysé sur le but, ou alors on le laisse de base pour quand même voir tous les signaux. Mais la première règle extrêmement importante de ma stratégie, c'est quel que soit votre choix, que ce soit la cassure de la même module 50, une divergence haussière, le VBA qu'on va voir tout à l'heure, voilà, la force relative, quel est le comportement de l'action. Et moi, idéalement, je cherche les valeurs qui sous-performent et qui ont la force relative haussière. Bon, là, on avance. On a déjà un bon espace de travail qui est plutôt simple. On va essayer de mettre un peu plus de sécurité. Quand j'entends sécurité, souvent le premier problème, quand on démarre la liste technique, qu'on soit jeune ou moins jeune, on va se concentrer sur une seule unité de temps. Celui qui commence des trading, il ne va regarder que des graphiques 15 minutes. Celui qui fait un petit peu d'investissement un peu plus actif, il ne va regarder que le jour. Le long terme, il ne va regarder que le semaine. Il faut toujours essayer d'avoir une vision globale de la tendance de l'action. Ça veut dire quoi ? Là, on a une vision journalière superbe. Mais la tendance majeure, qu'est-ce que fait de dire à plus long terme ? Est-ce que c'est plutôt quelque chose qui remonte dans une tendance elle-même haussière ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui remonte un peu, mais dans une tendance majeure baissière ? Là, c'est extrêmement important. On lance à ce moment-là, regarder un graphique en semelle, donc sur l'unité supérieure. Donc pour ça, on va cliquer sur graphique et on va ouvrir un graphique simple. Vous l'avez dans votre choix de graphique. Voilà. Je le prends, je le lâche au milieu du losange qui s'affiche sur le graphique, ce qui me permet d'avoir deux onglets en bas. Donc un premier onglet qu'on peut renommer, on va l'appeler un resteur. Et un deuxième onglet qu'on va appeler, par exemple, contrôle semaine. Voilà. Et donc ce graphique-là, je vais le mettre en hebdomadaire. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Donc moi, je vais le mettre en semaine. Et la moyenne mobile, je vais utiliser la moyenne mobile 30 semaines. Vous voyez, pour ça, ici, j'ai un petit bouton MMA. Je clique dessus. La période, je mets 30. Et je vais. Pourquoi je dis ça ? Parce que la moyenne mobile 30 semaines, c'est également une référence sur la période d'un peu plus long terme. Un titre qui serait en train de rebondir en journalier comme Veolia, justement. Là, si on ne regarde que le jour, on se dit, waouh, super, ça peut retourner à 20,70 euros. Il y a un gros potentiel. Il y a un gros potentiel. Mais quelle est la tête du... Excusez-moi, parce que j'ai un petit appel en même temps, je suis désolé. Quelle est la tête du graphique hebdomadaire ? Est-ce que j'ai des chances ? Est-ce que j'ai une forte probabilité ou pas ? Puisque en travaillant en bourse, on ne travaille qu'avec des probabilités. Rien n'est sûr. Évidemment, il n'y a pas de magicien, il n'y a pas de gourou. Ce ne sont que des probabilités. Le but, c'est de se dire, je vais regarder en semaine, quelle est la tendance majeure ? Et là, si on passe en semaine sur Veolia, bon, là, on le voit très clairement, Veolia est en phase de baisse. Même si on a une sorte d'avalement cette semaine, globalement, l'hebdomadaire est plutôt baissier, avec des points bas et des points hauts qui sont de plus en plus bas. Et la moyenne mobile 30 semaines est baissière. Donc, dans ces cas-là, je ne vais pas acheter Veolia. La moyenne mobile 30 semaines, pourquoi je n'utilise pas les moyennes mobiles exponentielles ? Pour moi, les moyennes mobiles exponentielles, c'est très bien, ça donne plus de poids aux cours les plus récents, mais on va l'utiliser pour du day trading. J'utilise par exemple la 50 en 15 minutes en exponentielles. Mais pour les actions, on va rester sur la vieille école, on va utiliser des moyennes mobiles arithmétiques, des moyennes mobiles simples. Donc, c'est bien d'avoir des signes en journalier, comment ça se passe en semaine. Et pour avoir une lecture plus facile de la tendance, puisque ce n'est pas toujours évident de savoir si ça monte ou si ça baisse, pour voir ça d'un coup d'œil plus facile, on utilise la moyenne mobile 30 semaines. Voilà, c'est ce que j'utilise. Et donc là, on voit clairement que Veolia est baissée. Alors, ça ne veut pas dire que le trade sur Veolia, si je l'ai acheté maintenant avec le signal journalier, ça ne veut pas dire que ça ne va pas remonter. Mais on a moins de probabilité de succès qu'une action qui aurait une moyenne mobile 30 semaines haussière, ce qui voudrait dire qu'en journalier, elle est entrée dans une correction technique, mais la tendance globale est toujours haussière. Et donc là, on a plus de chances qu'un truc comme Veolia, qui est clairement baissée. Et vous voyez, vous comprenez un petit peu, j'imagine, il ne faut aussi pas trop s'attacher au nombre des actions que l'on travaille, il faut vraiment regarder sa technique, sa logique. OK, j'ai X euros de capital, ce que je veux, c'est d'avoir un maximum de probabilité de succès. Je sais que je vais perdre des trades, je veux en gagner 5, 6, 7 sur 10. Donc, essayons d'être fins sur notre choix. Donc, voilà. Contrôle semaine, ça vous permet d'éliminer ou pas des actions dont vous avez un signal en journalier. Et pour que ce soit encore plus facile pour vous de les détecter, plutôt que d'achat de toi, parce qu'il y a des soirs où j'ai 10 signaux, 15 signaux, vous voyez, on va regarder tout à l'heure la liste de toutes les actions françaises, ça fait à peu près 800 valeurs, des fois, j'ai 50 signaux d'achat. Pour que ce soit plus facile, on va ajouter une colonne ici, et on va ajouter la colonne MMA. Ça n'a rien à voir avec l'assurance ou la mutuelle. Évidemment, on va choisir PAMMA comme moyenne mobile arithmétique, ouvrir, et donc on va mettre 30 semaines. Votre colonne est automatiquement sur la même période que votre market analyzer, donc on va la mettre, elle, en semaine. Vous voyez, il suffit de cliquer, vous avez un petit bouton ici, semaine, on va mettre 50. Et donc là, dans votre market analyzer, dans votre scanner, vous voyez tout de suite la tête de la moyenne mobile. Donc, on voit que Veolia, effectivement, j'ai un super signal d'achat en journalier, mais en hebdomadaire, ma moyenne mobile est baissière. Donc, la tendance globale majeure est baissière. Donc là, ça vous permet de filtrer. Est-ce que c'est clair pour vous pour l'instant ? Je vais vous faire le chat. Est-ce que vous pouvez me dire si... Alors, Jean-Marie, effectivement, c'est une excellente question. Pourquoi ne pas prendre janvier 2016 pour la performance relative ? Moi, j'aime bien prendre une période un peu plus longue. Sur 3, 4, 5 ans, ça permet d'avoir une lecture plus long terme. Bon, je pense que là, pour l'instant, c'est assez clair pour vous. Quels sont les titres qui cassent la moyenne mobile ? 50, OK. Est-ce que la force relative est haussière ? Vert, premier critère respecté. Est-ce que la moyenne mobile 30 semaines est haussière ? Non. Hop, on est limite. On va aller juste sur une liste un peu plus grosse d'actions. On va regarder l'USRD, par exemple. Et après, on va regarder des exemples concrets avant de passer à une autre stratégie de validation avec justement le VBA. Donc là, vous voyez, j'ai Biomérieux. Biomérieux, super. J'ai un signal. La moyenne mobile 30 semaines, elle est haussière. Romain, il a dit, il faut acheter. Attention, attention. La force relative est baissière. Donc ça, c'est pas bon. Et on le voit, c'est une question de logique, Biomérieux, et quasiment au plus haut historique. Donc, je ne vais pas non plus aller acheter des choses qui sont comme ça. Ça ne veut pas dire encore une fois qu'elle grimpera plus. Je ne suis pas devin. Mais je vais plutôt privilégier les actions qui sont très loin de leur plus haut, ont perdu soit 70, 80 % ces derniers mois. C'est ce que je fais généralement. Et qui vont avoir du potentiel aussi. Là, j'ai peut-être encore du potentiel sur Biomérieux, mais vous voyez, c'est trop tard. Il fallait l'avoir. On a eu des signaux dans Ravestor. Vous voyez, des signaux sur Biomérieux. Il y en a eu plusieurs. Et l'idée, ça aurait été idéalement de l'acheter au moment où on va casser, accroger sa moyenne mobile 50. Et ça, vous les aviez eu, les signaux. Biomérieux, vous voyez, si je regarde sur l'historique, et c'est ça aussi qui est bien avec Qualdata, c'est que vous avez un historique extrêmement profond. Vous voyez, vous avez différents signaux depuis la hausse. Donc, ceux qui ont cette méthode-là depuis plusieurs mois, plusieurs années, j'imagine en profiter de Biomérieux. Et donc, on va regarder des choses que j'ai pu recommander, moi, ces derniers temps. Là, j'ai recommandé Genfit, c'était le 13 février. J'ai recommandé Genfit. Pourquoi j'ai recommandé Genfit le 13 février ? On a cassé la moyenne mobile 50, journalier. On a cassé la moyenne mobile 30 semaines qui passait le tiers. Bon, là, je vous montre, évidemment, c'est pour faire un peu mon crâneur, mais je vous montre le titre aujourd'hui qui a pris 30%. Voilà, c'est génial. J'ai un titre aussi que j'ai pu... J'en ai pris quelques-uns en hasard. Estée Microelectronics. Microelectronics, moi, je vous l'ai recommandé l'année dernière. C'était au mois de juillet. 8 juillet, signal d'achat. OK, super. Est-ce que je l'achète ? Est-ce que je ne l'achète pas, c'était Microelectronics ? On le voit au mois de juillet. On a cassé la moyenne mobile 30 semaines. Super, elle passait au tiers. On a un potentiel, on est loin du plus haut. Bon, je suis sorti de la position à un moment donné. Ce n'est pas toujours évident de rentrer le plus bas, de sortir au plus haut. Personne n'est magicien. Mais l'avantage, c'est quoi ? C'est que vous avez un stock glissant dans votre Investor Plus. Vous avez un seul bouton. Et vous avez un stock qui, à un moment donné, va venir accompagner votre valeur au fur et à mesure qu'elle monte. Pas trop près pour ne pas être touché à chaque correction technique. Pas trop loin non plus pour quand même protéger. C'est calculé sur les 20 dernières bougies. En tout cas, logiquement, tant qu'on n'a pas touché notre stock glissant, on est censé rester en position. Moi, je me souviens que j'avais tout simplement été raisonnable en visant l'ancien plus haut de 2015. Donc, j'étais sorti à peu près sur 9,35 ou 9,40. On a aussi Bouygues qui est exactement dans la méthode. On a eu un signal d'achat sur Bouygues au mois de novembre. Génial. On a cassé la moyenne mobile 50 à la hausse. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? On a cassé la moyenne mobile 30 semaines qui est devenue haussière. Donc, c'était validé. En plus, on avait un gap à combler sur Bouygues et une résistance, si on prend ces bougies-là, qui se cassait en même temps. Donc là, on a de l'argument. Là, c'est bon. Il faut savoir faire un petit peu de chartisme, mais ce n'est pas compliqué. Eh bien, évidemment, on a profité de Bouygues avec un stock sous précédent plus bas et domadaire et en visant le comblement du gap, ce qui s'est bien passé. On n'est plus dedans, encore une fois. Je ne suis pas magicien. Et Eden Red, voilà, Eden Red, on a eu un beau signal d'achat sur Investor, c'était le 3 janvier, donc tout au début de l'année, cassé sur la moyenne mobile 50. On cassait une sorte de biseau comme ça qui était un truc de consolidation. Quelle était la tête de la moyenne mobile 30 semaines à l'époque sur Eden Red ? Eh bien, elle était haussière, cette moyenne mobile 30 semaines. Vous voyez, donc, notre signal de l'époque était validé. Est-ce que vous comprenez l'intérêt de mettre cette moyenne mobile 30 semaines ? Ça vous permet de filtrer. Je vais regarder le chat. Ça vous permet effectivement de mettre la 30, mais c'est pareil. Voilà. Ça vous permet de filtrer, ça vous permet d'éviter les faux signaux, ça vous permet de... Effectivement, j'avais mis 14, donc il faut le mettre en 30. C'est une très bonne remarque de Yves. Yves qui est très... qui nous dit toujours les petits trucs comme ça. Mais c'est bien, c'est bien, ça profite. Bon. On a un autre outil qui est assez génial dans World Master XO qui s'appelle VBA. Moi, j'utilise aussi beaucoup en validation. C'est-à-dire que le VBA tout seul ne va pas forcément me faire rentrer sur un titre, mais si en plus d'un signal sur la MM50 jours d'une action qui sous-performe, qui a la France relative haussière, qui est la moyenne mobile France-même haussière, où il y a du potentiel, on est loin du plus historique, etc. Je regarde souvent le VBA. Est-ce qu'en plus j'ai un signal VBA ? Donc, on va mettre tout simplement un graphique VBA. Volatility Band Advisor, excusez-moi, il est familier, je me permets de l'appeler VBA. On va mettre évidemment en journalier sur 5 ans. Et on va mettre un Market Analyzer VBA. Voilà. En journalier, évidemment, on ne va pas le mettre en mineur. Donc, lui, son rôle, ça va être nous dire, voilà, il utilise la bande de Bollinger pour donner des signaux, ce module, c'est-à-dire qu'il y a des phases où on est dans des phases de squeeze, c'est-à-dire que la volatilité est resserrée, il ne se passe rien sur le titre, effectivement, c'est plutôt dur. Ensuite, quand on casse, on vient casser à la hausse ou à la baisse la bande de Bollinger, eh bien, il vient de donner des signaux d'achat ou de... Bon. Là, on voit, par exemple, sur Sodexo, on a un signal dans Amester+, c'est pour l'exemple, parce qu'en semaine, effectivement, on est très, très haut déjà. Moi, je ne l'achèterai pas personnellement. Mais pour vous donner l'exemple, en journalier, c'est facile de faire des webinaires avec ce qui s'est passé sur le passé et de montrer que les choses qui ont fonctionné. Je prends aussi des gamelles de temps en temps, ça arrive, mais on va voir après comment calculer les choses de façon à ce que les gamelles ne nous coûtent pas trop cher. Mais en tout cas, là, c'est du direct, c'est le cas. Donc, on n'a pas l'action parfaite, on a tous les critères, c'est comme ça. Peut-être qu'hier, il y en avait une. Peut-être qu'après-demain, il y en aura une autre. Mais là, ce soir, ce n'est pas le cas. Donc, je suis obligé de prendre un contre-exemple, mais bon, ce n'est pas grave. J'ai un signal sur Amester à la hausse, même si je n'y vais pas, parce que même si la moyenne de 30 semaines est haussière, on est déjà très, très haut. C'est pour vous montrer, sur VBA, vous voyez, on a également une cassure par le haut de la phase de squeeze. Donc, moi, je m'en sers comme ça. Je m'en sers en validation. C'est un argument supplémentaire. Donc, il vous suffit de laisser le VBA de base, de mettre un deuxième market analyzer. Pourquoi pas ? Ça peut arriver aussi de regarder tous les signaux qu'on a sur VBA, parce que peut-être que vous n'étiez pas devant l'écran hier, peut-être que vous n'étiez pas devant l'écran la semaine dernière, peut-être qu'il y avait un très, très beau signal sur Investor Plus, mais qu'il n'a pas... Enfin, vous l'aviez, vous l'avez raté. Peut-être qu'avec le VBA, on va pouvoir trouver quelque chose, on va regarder, on va faire la mise en même temps. Mais c'est ça l'idée. Ce n'est pas d'utiliser 40 000 trucs non plus, mais c'est d'avoir une méthode, de s'y tenir, d'avoir 5, 6 critères de sélection, voilà, et d'y aller un petit peu tête baissée, j'ai envie de vous dire. Moi, j'ai beaucoup d'abonnés à qui j'envoie des recommandations, il y a à peu près 1 ou 2 traits par semaine, qui me disent, bah oui, mais j'ai passé la même perte que toi. Bah oui, mais c'est normal, parce que là, vous n'avez pas suivi celui-ci, vous n'avez pas suivi celui-là. Ah, bah oui, mais bon, je ne le sentais pas. Ça, il faut oublier. Il n'y a pas de sentir ou pas de sentir. Il y a des actions où ça nous est tous arrivé, on ne nous croyait pas trop, et finalement, ça a très bien marché. D'autres, on y croyait beaucoup, c'était un gamin. Donc, à un moment donné, il faut essayer de respecter sa méthode à la clé, et vous allez voir que tout est dans le module management. Je vais vous réexpliquer tout ça juste après. Mais avec VBA, parce que des fois, on est un petit peu impatient, on est devant l'écran, on a construit, ah, j'ai réussi à faire le même espace de travail que Romain, ah, bah, je n'ai rien ce soir. Bon, bah, je vais quand même acheter ça, parce que ça correspond à 30. Ça, c'est évidemment une erreur qu'il ne faut pas faire. Mais avec VBA, on peut peut-être un peu rattraper son retard. Un exemple, JC2CO. JC2CO, on a un signal VBA, c'est-à-dire qu'effectivement, on casse une phase de squeeze par l'eau. Donc là, on va faire l'inverse. Sur l'investeur, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça fait un bail qu'on a cassé la moyenne de 2050 ? Ça fait quand même un petit peu longtemps, et en semaine, on est juste au-dessus de la 30. Bon, ça fait un peu longtemps qu'on a cassé la moyenne de 2050. Si ça faisait 2-3 jours, on aurait pu éventuellement se positionner. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est un bon exemple. Regardez, EBS, on a un signal VBA, c'est-à-dire qu'on a une bollinger qui est cassée par l'eau. On a un signal investeur. Super. On casse la 50 par l'eau. Maintenant, en hebdomadaire, allez, la moyenne mobile est baissière. Est-ce que j'abandonne ce titre-là ? Eh bien, non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une alerte. Il suffit de tracer une ligne horizontale sur la moyenne mobile. Voilà. De prendre la petite main, de faire un clic droit et de mettre sous alerte. Pourquoi je fais ça ? Ça veut dire que ce n'est pas parce que ça ne correspond pas aujourd'hui que la semaine prochaine, ce ne sera pas une superbe opportunité. Là, on a un signal investeur de la moyenne mobile 50. On a VBA, une cassure par le haut. Mais on a encore la moyenne mobile 30 semaines qui est baissière. Et si EDF, la semaine prochaine, qu'est-ce que c'est la moyenne mobile 30 semaines à l'os ? Eh bien, là au moins, vous êtes alerté. L'ensemble de vos critères correspond. Vous pouvez vous positionner. Vous voyez, c'est un travail à faire comme ça au quotidien, mais au bout d'une semaine, deux semaines, trois semaines, vous allez avoir une série de titres comme ça qui sont sous alerte. Et à partir du moment où tous les critères correspondent, clac, on peut se positionner. On n'oublie pas le titre. Si je vais dans outils gestionnaire des alertes, vous voyez, moi j'ai quelques titres sous alerte. Et on retrouve EDF qu'on a mis, que j'avais déjà mis sous alerte en plus, mais qui est dans la liste. Vous voyez que VBA, vous pouvez éventuellement rattraper les actions que vous auriez ratées. En tout cas, ça vous permet d'avoir une autre lecture. Donc là, on n'a pas plus d'opportunités que ça. Ce n'est pas grave, c'est le marché. Je vous donne un petit cadeau pour ce soir. Je pense qu'il y a un gros potentiel sur cette action. C'est l'action de la PECOER. La PECOER, vous en avez tous entendu parler. C'est une action qui était assez populaire l'année dernière ou il y a deux ans. Qu'est-ce qui s'est passé hier ? On est venu casser la moyenne mobile 50 à la hausse. Super. En semaine, on a bien la moyenne mobile 30 semaines qui est haussière. En plus, on l'a cassé il n'y a pas longtemps. On a un gros potentiel puisque c'est un titre qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup baissé qui était vers 17 euros. On est vers 4 euros. Donc, je veux dire, si je veux un potentiel intéressant, là, je l'ai. On est très loin du plus historique. On a en plus un gap. Si je ne dis pas de bêtises, si je dézoome, on a un gap à combler ici à 8 euros. Le gap du 1er septembre. Donc, ça, c'est un argument en plus. Quand on a un gap à combler, c'est bien, les gaps sont quasiment toujours comblés. Là, le VBA, sur le coup, il ne nous sert pas. Mais en tout cas, je pense que sur ce titre-là, et ça va nous permettre d'enchaîner sur le ratio bien sûr risque, sur ce titre-là, il y a du potentiel. En plus, c'est un titre où il y a énormément de volume. On peut rajouter les volumes sur notre graphique. On va rajouter les volumes. C'est bien de les voir avant une lecture des volumes. C'est toujours intéressant. Regardez, ce qu'on voit, c'est qu'on voit que dans cette phase-là, cette phase d'accumulation, on a une phase ici qu'on appelle, selon encore une fois la théorie de Stan van Stein, une phase d'accumulation. Il y a quatre grandes phases dans l'évolution d'une valeur. Il y a la phase d'accumulation. Ensuite, c'est la phase haussière, la phase de distribution où les investisseurs prennent leurs bénéfices et la phase de baisse. Là, on a eu une phase de baisse, une phase d'accumulation où on le voit clairement. Il y a une grosse accumulation, on appelle ça pour ça, parce qu'il y a beaucoup de volume. Les grosses mains manipulent un peu le cours, je pense, et en tout cas, on profite pour acheter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions avant les particuliers qui, évidemment, sont au courant quand on en parle dans les médias de l'action en question et c'est trop tard. Donc, ça peut être bien pour vous de mettre les volumes et de savoir dans quelle phase on est. Et vous avez en plus un assistant visuel qui vous permet, en allant chercher détection, analyse de la phase, pardon, de voir dans quelle phase on est. Donc là, il y a une distribution. je ne pense pas que ce soit le cas ou alors ce n'est pas ce que je fais en semaine mais pour moi, c'est une phase d'accumulation. Il y a beaucoup de volume, on est dans un range de plat donc c'est intéressant. Bon, vous avez compris l'idée et ce qui est important c'est le fameux ratio gain sur risque. On a dit tout à l'heure qu'on visait, je vais juste enlever ça parce que, on a dit qu'on visait le gap qui est à 8 euros. Ça paraît un objectif crédit puisque c'est en dessous de 50% de la phase de baisse. C'est-à-dire que moi, je joue souvent un rattrapage de la moitié de la phase de baisse précédente. Donc là, on est en dessous de 50% puisque 50% ça ne va pas sur 10 euros, 10 euros. Donc 8 euros, c'est un objectif crédit. Si j'achète cette action-là que j'ai fait hier mais si je l'achète ce soir, où est-ce que je vais être mon stop ? À quel niveau ? Je me dis, ben non, tu t'es trompé. Bien souvent, on va mettre un stop trop proche. Il est touché, on est sorti, l'action repart en haut, on est un petit peu dégoûté. Ce qu'il faut faire, c'est prendre votre graphique en estomadaire, regarder quel est le dernier point en bas et mettre son stop en dessous. Là, on voit très clairement un point bas à peu près ici sur 3,11 euros. Donc je le mets un petit peu en dessous, je le mets à 2,96 euros. Donc on a un risk manager qui est un outil encore une fois disponible dans votre webmaster qui vous permet en mettant le cours, l'objectif et le stop de protection de vous dire est-ce que votre ratio gain sur risque est bon ? C'est-à-dire combien de fois je peux gagner par rapport à ce que j'accepte de perdre ? Là, on a un ratio gain sur risque de 3,26 euros. Ça veut dire que notre objectif qui lui-même est crédible est 3,26 fois plus élevé que notre perte acceptée. Donc ça vaut le coup. Quand on a un ratio en dessous de 2, il ne faut pas y aller puisque mathématiquement, on ne peut pas gagner tous ces trades. Un bon trader va gagner 6 à 7 trades sur 10. Bon, si je gagne 6 trades sur 10, que 6 fois, je gagne 1,000 euros, mais que 4 fois, j'en perds 2,000, je gagne donc 6,000 moins 8,000, je suis perdant. Je n'ai pas un mauvais taux de trades gagnant, mais je perds beaucoup plus que ce que je gagne. Donc, je suis mauvais. À l'inverse, on peut avoir 30% de trades gagnant seulement, mais si on a à chaque fois des ratios de 5, donc je gagne 3 fois 5,000, donc 15,000, et par contre, je perds 7 fois 1,000. Donc finalement, je suis gagnant, je gagne 8,000. Vous voyez un petit peu la réflexion ? C'est une erreur qu'on fait aussi souvent, c'est que tu gagnes combien de trades sur 10, toi ? Ce n'est pas important. Quel est ton ratio, bien sûr, risque ? Quand vous vous positionnez sur une action, si elle correspond à tous les critères, une fois que vous mettez en place votre stratégie, quel objectif je vais viser ? Ah, il y a un gap. OK. Il n'y a pas de gap ? Bon, je vais chercher 50% de la phase de baisse précédente. D'accord. Ça, c'est assez facile à faire pour chercher 50%. Je vais vous montrer quand même. Imaginez qu'il n'y a pas de gap ici. On prend dans le graphique le petit Fibonacci, on clique une fois sur le point haut, on clique une fois sur le point bas, 50%, il est là, c'est à peu près, comme je l'ai dit tout à l'heure, 10, 23. Bon. C'est ce que je prends, moi, en général, quand il n'y a pas de gap, qu'il n'y a pas de résistance, ou qu'il n'y a pas le dernier point haut, on peut prendre aussi un aide de manière, mais gardez le 50%. C'est souvent le cas. Je te donne deux, j'en prends un, ou j'en perds deux, j'en prends un. Souvent, c'est un ratio de Fibonacci, 50%, qui est souvent atteint. En tout cas, voilà, j'ai mis mon objectif sur un élément technique, le dernier point haut, 50%, ou le gap. J'ai mis mon stop sous le dernier point bas hebdomadaire. Ça me donne quoi comme ratio ? En dessous de deux, ça ne vaut pas le coup, puisque si ça marche, vous ne serez pas récompensé du risque. Là, il est de 3,26. Donc, ça veut dire quoi ? Je vais gagner 3,26 fois plus que ma perte acceptée. Et ce qui est génial, c'est que vous pouvez mettre votre capital. Moi, j'ai dit 100 000. Chaque action, et respectez bien ça, ne doit pas vous faire perdre plus de 1% du capital pour les gros types comme le cap. 0,75 pour les small caps, donc 750 euros au maximum. Là, il me donne directement le nombre d'actions à acheter. Je peux acheter 625 types. Si j'achète 625 types ce soir, si je perds, je perdrai au maximum 750 euros sur 100 000, ce qui fait 0,75% du capital. Il y a des gens qui travaillent un mois pour gagner cela, mais ce n'est pas la question. 750 euros pour 100 000, ce n'est pas beaucoup. Par contre, si je gagne, je gagne 3,26 fois plus que 750 euros. Je gagne à peu près, grosso modo, 2500 euros. Donc là, ça vaut le coup. S'il ne marche pas, ce n'est pas grave. Je connais ma perte à l'avance. Je ne veux pas surveiller le graphique tous les jours. Le but pour vous, si vous n'êtes pas traîneur professionnel, vous n'avez pas envie de regarder à l'écran toute la journée. Vous avez envie de savoir que tout est contrôlé. il y a des gaps. On s'est pris un gap aujourd'hui. Ça arrive, mais c'est très rare. Là, on connaît la perte à l'avance. Donc, il n'y a pas de stress quand on gère à la fois sa stratégie, quand on sait qu'on est rentré sur des critères sérieux, quand on a un bon outil qui nous permet, voilà, réactif. Et en plus, quand on a un bon money management, on est serein. Que ce soit en détrading ou en long terme, je connais ma perte. Et en plus, au fur et à mesure, je ne vais pas stresser parce qu'au fur et à mesure que mon action, elle va monter, le stop glissant de Wall Data, il va monter. Donc, au fur et à mesure, je protège mes gains, je protège mes gains. Et puis voilà, si on arrive à l'objectif de 8 euros, et bien, tant mieux, on aura fait un très beau coup. Est-ce que c'est clair pour vous pour l'instant ou est-ce que vous voulez que je revienne sur des points vus tout à l'heure ? On va repasser aux questions. Je vais mettre le chat. On va regarder Air France, nous demande Jean-Marie. Je pense avoir un petit peu plus de questions, mais ce n'est pas grave. Ça veut dire que vous êtes très attention. Regardez Air France. Air France, on a eu un signal le dernier signal sur Air France, il date du 13 février. 13 février, cassure de la moyenne mobile, 50, OK. En semaine, au 13 février, on en était où, le 13 février ? Eh bien, la moyenne mobile 30 semaines, vous voyez, je n'exagère pas, je vous mets, le 13 février, c'est le début de cette bougie-là, elle est haussière. On est d'accord. Donc, ça correspond à nos critères. La force relative est haussière. Ceux qui ont pu utiliser ma méthode ont certainement dû se positionner sur Air France, et qu'est-ce qu'on visait à 120 sur Air France ? Eh bien, on visait un retour sur 50 % de la phase de baisse. On prend notre Fibo. Voilà. 50 %, objectif atteint, 6,80 €. En quelques jours, c'est un très bon exemple, je suis très content. Il y aura des exemples qui ne marcheront pas, évidemment. Mais si vous faites ça avec un ratio d'au moins 2, 2,5, voire 3, vous n'aurez pas d'achat à faire tous les jours, évidemment, vous n'achaterez peut-être qu'une action par semaine, mais surtout, vous apprendrez à gérer le risque et vous apprendrez à tenir vos plans. parce que l'erreur de base, c'est de garder un stop très loin, d'accepter une grosse perte, mais de couper très vite dès qu'on gagne 5 % sur une action. Et dans ces cas-là, ça ne marche pas. Grâce à Wallmaster, grâce au stop glissant, grâce à votre méthode, grâce au fait d'avoir pas mis tous ses oeufs dans le même panier, ce n'est pas l'objectif, c'est vraiment d'avoir un nombre d'actions bien précis, vous apprenez à tenir vos plans. Vous êtes beaucoup plus armés psychologiquement pour tenir votre aide. Vous avez une cible, vous avez un stop, il suffit de laisser faire les choses. Soit le marché vous donne raison, soit il vous donne tort, mais si vous appliquez ce que je suis en train de vous raconter ce soir, je vous garantis, vous faites un point au bout d'un an, vous serez profitable. C'est sûr. Il y a quelque chose qui est très intéressant également, on parle des gaps, on parle des volumes, pour ne pas être fort. Tout à l'heure, il y a eu un coup à faire sur Genfit. Genfit a explosé aujourd'hui, elle a pris 30 %. Il y a beaucoup d'abonnés qui sont rentrés aujourd'hui, qui ont pris 20, 15 %, 25 % sur une journée. Pour ça, il faut être capable de repérer les titres sur lesquels il se passe quelque chose. Moi, je regarde beaucoup les volumes, je vous les montrais. Souvent, les créateurs de la mobile 50 doivent être accompagnés de volumes qui sont plutôt en hausse. Pour ne rien rater du marché, plutôt que de voir ça le soir sur Investir en disant « Ah, Genfit elle a pris 30 si j'avais su », vous avez quelque chose, un market analyzer qui est génial qui s'appelle Investor Plus. Détection des actions exceptionnelles. On va le mettre ici. Lui, son job, c'est de regarder le marché et de vous faire un commentaire en temps réel des choses sur lesquelles il faut s'y intéresser. Évidemment, Genfit, tout à l'heure, dès que ça a commencé un petit peu à s'agiter, ça n'a pas pris 30 % d'un coup, ça a commencé avec plus 4, plus 7, plus 10, on avait une détection ici avec fort volume, forte hausse. Donc ça, ça vous permet aussi si vous voulez faire un petit peu d'intraday ou essayer de voir ce qui se passe un petit peu, plutôt que de rater le coche, d'avoir ce market analyzer qui est génial. Voilà, là d'un coup, tout à l'heure, à plus 10, on savait qu'il y avait énormément de volume sur Genfit, au moins on pouvait aller sur Internet voir qu'il y a un rachat possible. Techniquement, ça correspond parfaitement à notre stratégie puisque moi, je l'ai recommandé la semaine dernière, mais voilà, vous auriez pu profiter un petit peu de la science du jeu. Donc c'est pas mal à mettre aussi, moi je l'ai dans l'espace de travail qui s'appelle Action exceptionnelle. Là, avec l'espace de travail que je vous ai montré ce soir, vous avez ma méthode. Alors après, c'est sûr, vous n'avez peut-être pas l'expérience que je peux avoir avec le chartisme, avec ces choses-là, mais il n'y a pas de plus intelligent en bourse, il n'y a que des bonnes stratégies. Il n'y a pas de, je ne connais pas de gars qui ont le nez plus fin que d'autres. Ça, c'est du pipeau, ça n'existe pas. Il y a juste des bonnes stratégies et la tête, la psychologie, respecter ses plans, être capable de ne pas laisser ses émotions dominer. Et oui, les émotions dominent quand on a un capital de 100 000 euros et quand on a mis 50 sur une action. Oui, le capital domine, les émotions dominent quand on n'a pas coupé alors que notre stop est touché et qu'on recule son stop et qu'on remoyenne à la baisse et puis au final, on va donner un bras. Voilà, là, on a une méthode qui est claire, qui est simple, qui vous permet de la respecter puisque vous avez les outils adéquats. Je pense qu'on ne peut pas mieux faire. Donc, ma petite recommandation ce soir, le petit cadeau, c'est la TECO R. La TECO R, même si elle a perdu 3,07, ce n'est pas grave, ça permet de se positionner au meilleur prix que moi. Je pense que c'est un titre qui peut exploser. On est bien au-dessus de la Monde Nobles 30 semaines, au-dessus de la 50, on a cassé une résistance, on a un gap à combler. Voilà, c'est ma recommandation du jour. Si je prends mon risque manager, pour un capital de 100 000 euros, vous pouvez en acheter 625, vous ne perdrez que 0,75 % de votre capital. Et peut-être que grâce au bien que vous allez faire sur la TECO R, vous allez pouvoir vous offrir un abonnement chez laliste.com. Évidemment, c'est une blague puisqu'on nous a réservé une offre spéciale. Donc, vous voyez, après, vous pouvez regarder par curiosité, si vous le voulez, tous les signaux qui ont été donnés. Et là, on prend le SRD, vous voyez, plus on descend, plus on a tous les signaux. Alors, évidemment, il y a des pertes et surtout des gains. Donc, après, il faut être capable, évidemment, de filtrer. vous pouvez mettre en place des filtres avec votre Market Analyseur en disant, voilà, moi, je veux directement que les valeurs qui ont la force relative haussière ou qui se retournent à la hausse. Et à ce moment-là, on va avoir un premier filtre qui va être fait par notre logiciel. Voilà. Et sur 132 valeurs, j'en ai plus de 47. Donc, en mettant ce filtre-là, vous n'aurez que les valeurs dont la force relative haussière. Vous serez tranquille. On peut ajouter aussi quelque chose qui peut être pour vous, si vous avez l'outil, un argument supplémentaire, ce sont les divergences. Je le mets également. Quand on a en plus une divergence haussière en hebdomadaire, c'est un critère en plus. Vous voyez, si là, sur un signal d'achat sur Veolia, en plus, j'avais une divergence à la hausse, par exemple, ça peut m'aider. Il y en a une belle divergence. C'était sur quel titre déjà ? C'était... On va regarder. On va directement utiliser Market Analyzer. Je pense que c'est plus facile pour vous plier au moins à savoir ce qu'est une divergence. Moi, je n'utilise pas en base de prise de décision. C'est ici sur Analyzer. Je pense qu'elle est belle aussi, celle-là. La divergence, elle a été validée aujourd'hui, cette semaine. OK, on est venu chercher la Moïd Mobile 30, mais vous voyez qu'elle est utilisée, je pense, par les fonds, par les algorithmes aujourd'hui qui dirigent le marché puisqu'on s'est arrêté pile dessus. En tout cas, la divergence est validée. On a eu, je pense, un signal avec Investor Plus ces derniers jours. Voilà, c'était le cas hier. On a fait un gap ce qu'on appelle un gap de rupture de la tendance, tendance baissière. Un gap de rupture, donc on casse une résistance avec un gap. Attention, on a une grosse résistance plus majeure en venez de domadaire. On a une Moïd Mobile 30 semaine qui bloque pour l'instant. Ce que je vais faire, c'est que moi, j'achèterai Engie uniquement si on vient casser cette résistance majeure. Je vais la mettre sous l'alerte. Clique droit, mettre sous alerte. On a un très, très beau potentiel sur Engie qui est très loin de ce plus historique puisqu'on a des plus hauts à presque 21 alors qu'on est encore qu'à 12. Donc, on a un beau potentiel. Admettons qu'on casse cette résistance et qu'on a cherché à peu près 50%. On a un potentiel à peu près de 35-38% de hausse avec un stop sur la résistance puisque si on réintègre cette résistance cassée à ce moment-là, c'est qu'on sait trop tôt. Donc là, je pense qu'on aura un très, très bon ratio sur Engie malgré le fait qu'elle ait déjà pris 8,24. Donc, vous pouvez vous mettre les divergences. Alors, pas forcément le tableau puisque moi, je n'utilise pas les divergences en détection de titres. C'est vraiment la cassure de la Moine Mobile 50 qui va faire que je m'intéresse à une action mais je le mets au moins dans mon graphique hebdomadaire, dans mon graphique contrôle semaine, la détection de divergences. C'est un argument supplémentaire. Je répète pour que ce soit clair pour tout le monde. Premier critère, la Moine Mobile 50 jours. Il faut bien changer dans son Market Analyseur les calculs et bien mettre la Moine Mobile 50. Ça, ça va vous permettre d'avoir un signal d'achat dans votre logiciel. Ensuite, la Moine Mobile 30 semaines. Est-ce qu'elle est haussière ou baissière ? Est-ce qu'on est au-dessus ou en dessous ? Moi, j'ai mis une colonne pour gagner du temps mais vous mettrez également un graphique semaine pour que vous puissiez juger est-ce qu'on est au-dessus de la Moine Mobile 30 semaines mais surtout est-ce que j'ai du potentiel à long terme sur le titre ? Est-ce que le titre est sur ses plus hauts ? J'oublie. Est-ce qu'il y a du potentiel haussier ? J'y vais. Ensuite, on regarde la force relative. La force relative, elle est haussière ou elle est baissière ? Elle est baissière, j'élimine immédiatement. Elle est haussière, on place sa stratégie avec le risque manager, on met son stock. Logique, attention, pas un stock financier qu'on décide après coup en disant je rentre là, je ne veux faire que ça donc je le mets là. Ça, ça ne marche pas. On le met d'abord sur une logique si j'achetais même si ce n'est pas le cas. NG tout de suite, je mettrais un stock sous le dernier point bas. Où est-ce que j'ai ma cible ? Généralement, soit on va combler un gap, soit il y a un plus haut hebdomadaire ou alors on vise 50% de la dernière phase. C'est ce que moi je cherche en général. quel est mon ratio gain sur risque ? Il est au-dessus de deux, c'est parti. Il est en dessous de deux, je n'y vais pas. Je vous assure que si vous respectez ça, vous serez gagné. Voilà. À condition de tenir vos plans, à condition de respecter les règles et de ne pas se laisser déborder par les vêtements. Je vais regarder si on a des questions. Je vais regarder si on a des questions. Alors, pourquoi ne pas prendre... Très super, super, que de compliments pour moi. On peut passer aux questions-réponses. C'est pour ça que j'ai diminué un petit peu la taille du Wallmaster. C'est peut-être un petit peu plus flou, mais au moins, je peux lire vos questions. C'est très rassurant. Bravo. Romain, pourquoi ne pas prendre le stop optimal donné par Wallmaster ? Alors, je ne dis pas que le stop optimal donné par le logiciel n'est pas bon. Il est calculé aussi sur des choses très logiques. Mais nous, on va travailler en jour en allié et en semaine. Moi, je préfère prendre le dernier plus bas semaine. Théorique d'eau, j'ai tort que si on casse le dernier point bas. Tant qu'on ne casse pas le dernier point bas, je considère que je n'ai pas tort. Donc, voilà. Le stop ne va rien changer. Ce n'est pas parce que vous avez un stop plus loin que vous n'allez plus perdre. Vous allez juste acheter un peu moins d'actions puisque votre perte doit être la même que vous ayez un stop à 1 euro ou à 10 euros. Vous voyez, si je mets un stop collé là, évidemment que je vais pouvoir en acheter plus que si je mets un stop tout en bas. Mais prenez plutôt ça, le dernier point bas de l'onadère, ça vous permettra déjà d'être plus serein, de pouvoir accepter de commencer une position avec un titre qui commence un petit peu à baisser. Généralement, quand on a une explosion un peu de la moyenne mobile 50 et 30, on peut avoir une petite correction derrière et de ne pas être stressé. On ne peut pas acheter des actions plus bas de toute façon. N'écoutez pas ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Les magiciens qui achètent en bas, qui revendent en haut, je n'en connais pas personnellement. Voilà. Et que faire quand on se prend une branlée que je cite, je cite Guy, sur un titre comme sereiniste, effectivement, ça arrive à tout le monde. Je pense que vous n'êtes pas le seul non plus. Là, je pense qu'il faut attendre. Effectivement, c'est les biotechs. Quand vous faites des biotechs, il faut accepter le risque, il faut accepter le fait de pouvoir passer par des phases comme ça. Là, en l'occurrence, sereiniste a raté sa phase 2. Vous n'avez pas parlé de Genfit 40%, mais ce n'est pas grave. Il y a un gap qui est à combler. Moi, je pense que sur ce genre de situation, et c'est ce que je vais éclairer ce soir, il faut mettre le stop sous le plus bas de cette dégringolage et par expérience, je sais que ça va remonter. C'est obligatoire. Ils ne peuvent pas laisser un titre perdre 80% comme ça. Donc, c'est les biotechs. Quand on fait des biotechs, c'est pour ça qu'on a un tout petit risque. Donc, je mets 0,5% du capital sur les biotechs et si vous avez suivi ma recommandation en termes de nombre d'actions à acheter, votre perte ne doit pas être grosse du tout. Un peu au-dessus de ce qui était prévu, mais ce n'est pas dramatique. En tout cas, mettez votre stop sous le plus bas de la journée et je pense que vous allez pouvoir gérer cette situation puisque j'imagine que ce gap ne sera pas comblé demain, mais vous allez pouvoir réduire votre perte. Mais ça, ça arrive à tout le monde. Je veux dire, il ne faut pas en vouloir ni à celui qui a créé le Séréniste, ni à celui qui l'a recommandé, ni à vous-même. Quand on fait de la bourse, on sait qu'on peut prendre des choses comme ça. C'est le jeu. Mais si on accepte un monnaie management sérieux, 0,5 biotech, 0,75 small caps, 1% action classique, normalement, votre perte ne doit pas être dramatique et sera couverte par vos prochains gains, cher Guy. Donc, ne stressez pas. C'est embêtant pour tout le monde. C'est embêtant pour tous les particuliers qui sont surtout dessinés là-dessus. Mais, vous voyez, les biotechs, il faut accepter leur site. En tout cas, je vous aime beaucoup vivre, ne vous inquiétez pas. Alors, quel capital faut-il minimum pour faire des actions ? Il n'y a pas de capital minimum. Vous pouvez faire des actions à partir de n'importe quel capital. Simplement, c'est vrai que pour commencer à faire quelque chose de bien, je pense que moi, une performance de 20% par an, vous êtes déjà parmi les meilleurs. Une réaction plus, évidemment, mais 20% par an, vous êtes déjà bien. L'année dernière, j'ai fait 15-38, j'ai fait 22 sur le marché américain. L'année précédente, j'avais fait 24. Bon, voilà, je suis très content. Moi, je vis 20% par an. 20% avec 15 000, si on est logique, ça fait 3 000 euros. Donc, tu ne vivras pas du trading moiré avec tes 15 000 euros, mais tu peux commencer à faire quelque chose de bien, à correspondre à la condition de respecter le monnaie management. vous ne tenez pas en compte des positions de surachat. Alors oui, on va regarder évidemment le RSI, évidemment, mais le RSI, il a été inventé dans les années 80, voire moins. Aujourd'hui, il est complètement dépassé. Le RSI, il est rentrant sur achat sur la stèle microélectronique au début de la hausse. Donc, si on ne regarde que le RSI, on est dans les chutes. Ça ne marche plus le RSI. Ça marche pour les divergences. Alors ça, oui, moi, les divergences, je les adore. Je les travaille surtout en day trading. J'ai donné une divergence la semaine dernière sur le DAX qui a fait 200 points. Il y en a qui ne fonctionneront pas évidemment, mais les divergences sur la RSI, c'est un petit déjeu. Mais se dire je ne vais pas acheter un titre parce qu'il est en surachat, non. Après, s'il sort de la zone de surachat, ça peut être une première alerte qui va dire attention, coco, il se passe quelque chose sur l'action. Surveille, remonte ton stop bien comme il faut. Mais, voilà, il vaut mieux utiliser les prix directement, des choses plus simples que le RSI qui a été inventé dans les années 70 où le trading n'existait pas, les algorithmes non plus et où, avec le simple langage des bougies japonaises de savoir reconnaître un doji et des potets d'épaule, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Ça, c'est fini, croyez-moi. Sinon, on serait tous très très riches. Alors, pour répondre à Pierre-Marie, je pense que vous avez mal regardé le site parce que la lettre PEA, elle coûte moins d'1,50€ par jour. Voilà, ce qui fait, elle est à peu près à 500€ par an. Donc, voilà. Maintenant, ce qu'il faut regarder, là, je vois un petit peu vos produits, mais prenez votre temps. Vous allez voir qu'on va vous faire une offre après si vous êtes client Valvata. moi, ce que je dis souvent aux gens qui me posent la question, c'est que le trading et la bourse, ça ne doit pas être réservé à des privilégiés. Alors, effectivement, plus on a de capital, plus on va gagner de l'argent, mais plus on risque d'en perdre aussi. Un médecin n'est pas plus doué en analyse technique qu'un ouvrier. Donc, ce n'est pas une question de capital. Quel que soit votre capital, vous n'avez pas envie de les perdre. Il faut les rentabiliser. Pour ça, ça s'apprend. Pour le master, c'est sûr que c'est un budget. Maintenant, c'est un outil qui va vous permettre de rentabiliser votre capital, mais aussi d'éviter des pertes. Ça, vous ne le voyez pas assez souvent. Mais quand vous êtes tout seul devant l'écran, que vous suivez des conseils en retard et que vous coupez vos gains trop tôt, je peux vous assurer que votre capital, il ne va pas faire non peu. et quel qu'il soit, il a besoin d'être protégué. Donc, effectivement, c'est une dépense. Mais si demain, je vais me mettre à faire du tennis, je vais m'acheter une raquette et je vais peut-être prendre quelques cours au début pour pouvoir apprendre à faire un service tranquille. La bourse, c'est pareil. Vous avez 10 000 euros entre guillemets que, c'est déjà très très bien, il ne mérite pas d'être perdu ce capital. Donc, c'est sûr que le logiciel ou ma lettre, c'est peut-être un budget par rapport à vos 10 000 euros. Maintenant, ça va tellement vous éviter de perdre et ça va vous faire quand même des gains que, rassurez-vous, ce sera rentabilisé. Moi, j'ai des abonnés sur le service des trading qui, effectivement, coûtent 1 000 euros pour 6 mois, ce qui est un budget. Mais sachant que mes abonnés apprennent à trader avec moi, finalement, ça vaut largement son coût. Bon, je pense que c'est clair ce que vous avez vu ce soir. Si vous avez des questions, vous pouvez nous joindre directement. Passez par Wildata, je pense que c'est plus efficace. au moins, l'équipe Wildata réunit les demandes, réunit les questions et revient vers moi en début de semaine prochaine pour que je puisse y répondre. Et juste la petite surprise qu'on vous a prévue, voilà, alors ça, c'était les résultats sur le service de day trading sur le CAC. Je fais un petit peu mon crâneur, j'ai fait 45 % l'année dernière, je suis content. si vous vous offrez Wildmaster X, et c'est évidemment valable pour ceux qui viennent de l'acquérir ou qui vont l'acquivir, eh bien, l'analyse.com vous accompagne pendant trois mois pour vous aider à l'utiliser et à le rentable des idées. On vous offre, avec Wildata, trois mois d'abonnement à la lettre de votre choix ou la lettre PEA ou la lettre Trader US. Si au contraire, votre data, c'est plutôt le day trading, à ce moment-là, l'analyse.com vous offre un mois de signaux où vous serez invité au live tous les matins et vous recevrez mes trades par SMS. Ça, c'est au cas où vous aimeriez acheter Wildmaster, eh bien, on vous l'aide. Maintenant, ah, pardon, vous ne voyez pas, je suis désolé. Voilà, allez là, l'offre Wildata. Voilà, donc trois mois d'accompagnement PEA à Trader US pour ceux qui vont acheter décidément. C'est la fin de journée Wildmaster X. Pour tous les clients Wildata que vous ayez acheté le logiciel l'année dernière, que vous soyez au contraire un fidèle client, membre fondateur depuis 10, 15 ou 20 ans, eh bien, pour vous remercier de cette fidélité et aussi pour vous faire goûter un petit peu les services-signalistes.com, eh bien, j'ai le plaisir de vous offrir un mois gratuit soit sur la lettre PEA, soit sur la lettre Trader US qui concerne les actions américaines ou si au contraire votre truc, c'est plutôt les signaux de day trading. Là, je vous en offre une semaine. Donc, voilà, tout ce que vous pouvez avoir que vous soyez client ou pas client dans Wallbata, vous avez une offre. Bon, c'était désolé pour la coupure de tout à l'heure, ce n'est pas toujours évident le direct, ça fait partie des choses. J'ai un patron, évidemment, j'ai un capital qui aime savoir ce qui se passe sur les marchés, qui a un petit peu insisté, mais bon, tout est rentré dans l'ordre, j'espère que vous avez bien compris ce que je vous ai expliqué. De toute façon, l'équipe de Wallbata l'a enregistré, donc si vous voulez réappliquer les choses, vous pourrez le revoir. Nous, on se donnera rendez-vous peut-être la semaine prochaine pour travailler autre chose, peut-être quelque chose de plus court terme. Merci à tous, en tout cas, de votre temps, de votre accueil, de vos messages, et puis, bon trail à tous, bonne soirée, et à bientôt. Merci. Merci.